bonjour tout le monde petite vidéo rapide aujourd'hui je vais essayer de faire vite pour des cafards donc donc pas mal d'appels en ce moment pour ça est ce que c'est avec la venue avec la venue du printemps que c'est ça repart plein gaz peut-être là je vais pas donner le nombre de l'établissement où je suis bien sûr mais c'est je suis dans une salle de repos de du personnel de la de l'entreprise et ils m'ont appelé pour des grosses bestioles noires assez longues il pense à des cafards et effectivement j'ai de suite compris le problème et je vais vous montrer je vous montrer là où ça se cache et l'espèce concernée et voilà en fait vous avez compris c'est salle de repos donc salle de repos avec oui de la nourriture accessible pour les bestioles puisque la poubelle n'est pas du tout étanche salle de repos donc avec avec un évier qui qui donne qui fait office de deux points d'eau donc voilà si les cafards s'introduisent dans ce genre de salle dans ce genre de pièces ils ont de quoi boire ils ont de quoi manger et sachant qu'ils sont nécrophages ils se mangent entre eux dès qu'il y en a un qui meurt les autres mangent donc ils ont toujours une source de nourriture alors vous allez voir je vais vous montrer la source du profil la concentration du problème dans cette pièce et je vais vous vous allez pouvoir voir un peu une nouvelle par rapport à mes précédentes vidéos ou du moins les la blatte la blatte le cafard le plus commun que l'on a dans sur le sol français la blatte germanique est la plus répandue et on a aussi affaire à la blatte orientale et la blatte américaine donc là je vais vous montrer laquelle c'est aujourd'hui et vous allez voir que c'est bien plus gros que les petites blattes germaniques que l'on trouve le plus fréquemment ouais donc je vais pas y aller par quatre chemins vous avez ici le chauffe-eau de la salle et quand je vais ouvrir vous allez vite voir les bestioles elles sont vraiment c'est la blatte orientale alors je vais vous expliquer pourquoi c'est de la blatte orientale voilà vous voyez le corps brillant à la lumière noir assez foncé et et de forme un peu ovale et là je me rapproche au maximum oui c'est quand même relativement gros c'est à peu près la taille d'un petit doigt il y en a vous voyez c'est noir brillant et un peu ovale assez le corps assez arrondi et là bon il y en a quand même quelques unes on est vraiment c'est donc elles sont elles sont un peu agglutiné là dans le chauffe-eau il y en a pas non plus 50 enfin c'est un début d'infestation il faut quand même le prendre au sérieux c'est ce que le magasin a fait en appelant mais voyez que c'est quand même c'est significatif c'est gros c'est brillant à la lumière c'est ça se déplace pas trop trop vite donc voilà aujourd'hui le l'espèce l'espèce concernée par cette intervention et pour information on est quand même dans le centre ville de brie donc vous voyez ça peut se trouver n'importe où il ya il ya plusieurs espèces de blattes qui existent voilà donc vidéo 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 terminée je vais passer au traitement avec pulverisation et les jeunes insecticides mais vous voyez c'est significatif là c'est quand même ça commence à des insectes relativement gros par rapport à la plate germanique qui elle est quand même beaucoup plus petite voilà c'est tout pour aujourd'hui mais écoutez portez vous bien moi je vous dis à bientôt je vais continuer un petit peu la reconnaissance et les lieux les points que je vais devoir traiter allez à bientôt je vais continuer un petit peu